Je crois qu'il faut effectivement distinguer les choses en fonction de l'âge. Pour les enfants déjà un petit peu grands, 6, 7, 8 ans, je pense que les conséquences les plus difficiles sont de trois sortes. D'abord, l'enfant peut s'identifier à la blessure, à la douleur, à la souffrance du parent le plus douloureux dans la séparation, prendre à sa charge en quelque sorte la dépression ou la tristesse ou la souffrance d'un des deux parents. Il peut aussi avoir du mal à croire au fait que la séparation soit définitive, en entretenant un fantasme de réunion parentale qui peut durer très longtemps et qui est assez coûteux finalement pour lui. Et enfin, il peut avoir une espèce de paralysie psychique qui le gêne beaucoup dans ses apprentissages, ses acquisitions à l'école et ailleurs, parce que quand la séparation des parents a lieu, finalement c'est comme si la réalité venait parfois concrétiser quelque chose à quoi l'enfant avait déjà pu penser, sa pensée peut lui sembler dangereuse. Voilà, ça pour les enfants les plus grands et on les voit réagir par des tableaux dépressifs qui peuvent être centrés autour de la honte, la perte d'estime de soi, même si le divorce est très fréquent dans la société, malgré tout ça peut être difficile à vivre, ou bien des dépressions centraient sur la faute. Est-ce que c'est de ma faute si mes parents se sont séparés ? Est-ce que c'est à cause de moi qu'ils se sont disputés ? Pour les enfants les plus petits, en dessous de trois ans, les problèmes sont évidemment différents. C'est la grande période de construction de l'enfant, physiquement et psychiquement, chacun dans un environnement qui lui est spécifique. L'épigénèse est quelque chose de très important. Un enfant qui vit dans un environnement conflictuel a peut-être des retentissements sur l'expression même de ses potentialités génétiques, donc il faut être très très prudent dans la qualité des soins précoces. Et les enfants les plus petits vont, si les choses sont mal organisées, souffrir principalement de troubles de l'attachement, ne pas arriver à organiser une figure d'attachement primaire, que ce soit la mère ou le père, peu importe, mais il faut une figure d'attachement primaire pour qu'ensuite les autres lieux d'attachement se développent et se mettent en place plus rapidement. Donc les troubles de l'attachement chez les tout-petits vont se manifester de différentes façons, des cris, des pleurs, un besoin de présence qui n'est jamais rassasié, de l'eczéma, des troubles fonctionnels, l'insomnie, cauchemar, enfin tous les troubles des grandes fonctions. Donc pour les tout-petits, je dirais, c'est principalement les difficultés d'attachement. Pour les plus grands, c'est la représentation que l'enfant va se donner lui-même du couple parental, du divorce et de sa propre personne. Je ne sais pas, bon, il faut toujours des tiers dans la vie, de toute façon. Mais maintenant, en me posant cette question, je ne sais pas tout à fait à quel tiers vous faites allusion. Un enfant, de toute façon, aucun enfant ne peut vivre seul avec sa mère ou seul avec son père. La société, la famille, la société organisent toute une série de tiers. J'imagine que si vous me posez cette question, c'est par rapport aux tiers symboliques. La justice, les intervenants. Oui, bien entendu, il faut des tiers. Et je pense que c'est le travail des juges aux affaires familiales ou du juge des enfants dans certains cas. On a évoqué dans le groupe de discussion la question du consentement mutuel. Il y a effectivement des enfants qui vont se retrouver face à des parents qui se séparent sans aucune intervention de tiers et leurs paroles risquent d'avoir du mal à être écoutées. Même si les parents se séparent par consentement mutuel, ça ne veut pas dire que la souffrance de l'enfant n'est pas là. Et là, il faut aussi être vigilant et lui proposer des tiers, des lieux d'écoute. Ce n'est pas lui qui décide, mais il doit être entendu aussi dans ses spécificités. Les enfants regardent le monde, ils regardent leurs parents. Les enfants sont des très grands observateurs des comportements, des émotions et des affects des grandes personnes. Donc un enfant, aussi petit soit-il, a une idée sur les choses qui l'entourent. Donc ma position, c'est que tous les enfants devraient être écoutés dans de bonnes conditions. Par rapport à ce que je viens de dire, que les parents soient mariés, pas mariés, pas axés ou simplement en vivant ensemble sans contrat. Tous les enfants doivent être écoutés, mais il faut faire très attention que l'enfant ne pense pas que c'est lui qui décide. Et plus l'enfant est petit, plus j'y tiens. Un enfant qui a le sentiment de décider lui-même de son mode d'accueil va se sentir très culpabilisé parce que quelque part, ça veut dire « je préfère maman » ou « je préfère papa », c'est une question impossible, ça. C'est une question imposable et impossible. Par contre, il doit être écouté, et quel que soit l'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada